... A la une de l'actualité ce soir, la psychose a s'en bas dans la banlieue ouagalaise. Les trois femmes assassinées par des malfrats qui opèrent en ces temps de fortes canicules. Attention à ceux qui dorment à la belle étoile, ce sont les cibles privilégiées des délinquants, prévient la gendarmerie. A ce propos, vous entendrez dans ce journal le commandant de la brigade de Samba. Le ministre de l'administration territoriale prend les nouvelles de ses hommes sur le terrain dans la région du Nord. Simeon Sawadgo est allé constater la reprise des activités administratives en Berne. Depuis les événements qui ont sécoué la région, images et ambiances de la tournée dans cette édition. La coalition des parents des victimes a échoué dans sa démarche de rencontrer la direction de la Coderre. La Coderre évoque des raisons de calendrier, mais les parents des victimes dénoncent ce qu'ils qualifient de manque de considération. La part de la Coderre, vous le verrez dans ce journal. Demain, ces jours d'élections présidentielles en France, les dernières enquêtes d'opinion avant la clôture de la campagne étaient attendues pour savoir si la dernière émission politique et l'attentat des Champs-Elysées allaient avoir un impact sur les intentions des votes. Mais les équilibres ne sont pas bouleversés. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Le ministre de la Sécurité rend visite aux troupes basées à Saba dans la banlieue ouagalaise. Simon Compaoré s'est rendu sur place à la gendarmerie et à la police pour prendre des nouvelles de ses hommes sur le terrain. Il n'est pas venu les mains vides, il a fait donc de matériel roulant. Bouma Ernest Nébier. C'est par la brigade territoriale de gendarmerie de Saba que le ministre de la Sécurité Simon Compaoré entame sa visite. Aux agents, il adresse ses encouragements. Il les exhorte à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur travail afin de vaincre l'insécurité dans cette partie du Burkina. Séance tenante, il offre à la brigade une moto. C'est-à-dire que nous avons réussi à un appui, une motocyclette avec du carburant pour les patrouilles. Nous allons intensifier les patrouilles. Même acte au niveau du port de police de Saba. Une visite et un geste qui galvanisent, dit le chef de poste. Ce tapis va nous permettre vraiment d'accentuer encore ce que nous faisons par le passé. Parce que chaque jour, nous effectuons des patrouilles dans la commune de Saba. Nous essayons de couvrir la zone à toutes les heures. Le ministre dit toucher du doigt les conditions difficiles de travail qui vivent ces agents. Il promet les améliorer par le renforcement de leur matériel de travail. Pour se déplacer, ce n'est pas facile. Nous leur avons apporté un peu d'essence et un peu de logistique. Et nous avons donné des instructions à ceux qui s'occupent de ces unités-là de revoir également au niveau armement, mais aussi au niveau effectif. Pour que l'un dans l'autre, on puisse organiser le travail. Et lorsque les moyens vont nous être attribués, on va régulièrement injecter ces moyens-là un peu partout dans les brigades et dans les commissariats. Dans ces derniers jours, il est question de tuerie en série de femmes dans la commune de Saba. Et instruction a été donnée par Simon Compaoré à ces forces de sécurité d'accélérer les enquêtes afin qu'on puisse mettre la main sur les auteurs de ces crimes. Cette visite a du sens pour les populations de Saba si l'on sait que la localité est une zone infestée de délinquants, surtout en cette période de fortes canicules. Les habitants aiment dormir à la belle étoile et ce sont les femmes qui sont le plus souvent dans le viseur des malfrats. Et selon le commandant de la brigade de gendarmerie, trois d'entre elles ont été assassinées ces derniers jours. La psychologie est donc générale chez les populations. Constat avec Boumanébier. Les habitants de la commune de Saba n'ont pas le sommeil tranquille. Des séries d'assassinés de femmes de nos jours y sont constatées. C'est trois maîtres, dont un en zone verte en Larguin, mais ce maîtres a été interpellé et écroué. Actuellement, c'est deux maîtres qui se sont suivis et que nous sommes en train de chercher à décanter. Et la peur se généralise au sein des populations. Nous avons beaucoup peur avec ces assassinats répétés de femmes. Actuellement, il fait chaud, on ne peut plus dormir dehors au risque d'être décapités. Nous interpellons les autorités du pays à prendre le problème à bras-le-corps pour que ces assassinats cessent. C'est des séries de crime qui ne disent pas leur nom et qui font que ça donne une psychologie générale parce qu'on ne sait pas à qui le tour. Selon le commandant de la brigade de gendarmerie de Saba, c'est généralement la nuit que les bourreaux de ces femmes commettent leur forfait. Avec la chaleur, lorsque vous dormez au dehors et que la cour n'est pas clôturée, ils ne viennent pas avec un objet, mais ils arrachent une pierre du foyer et ils écrase la tête de ces victimes. Les forces de sécurité sont actuellement à pied d'oeuvre pour retrouver ces auteurs de crimes. Un travail qui ne peut se faire sans la collaboration des populations. Celui ou ceux qui commettent ces crimes-là, naturellement, ils sont peut-être de Saba en tout cas, ou bien ils sont des passages de Saba. Donc, des populations ou bien quelqu'un a dû entendre ou voir quelque chose. Donc, il faudrait que ces informations puissent nous remonter afin que nous puissions effectuer également les inquiètes jusqu'à prendre ces données. Pour accélérer cette collaboration avec les forces de sécurité, le conseil municipal de Saba a mis en place des cellules d'éveil dans les quartiers et dans les villages de la commune. Elles sont chargées de remonter toute information reçue sur ces assassins. De son côté, le ministre de l'administration territoriale plaint la langue avec ses hommes sur le terrain. Ce week-end, Simeon Sawadgo était dans le nord du Burkina à la rencontre des chefs de circonscription administrative et des élus locaux. Le ministre Sawadgo est donc allé constater la rébrise des activités administratives en Berne depuis les événements qui ont sécoué la région. En route pour Djibo dans le Somme. Le ministre Simeon Sawadgo part pour remonter le moral de l'administration dans une localité où ont régné doutes et psychoses suite aux multiples attaques terroristes. Et le message apporté est clair, le gouvernement a pris des dispositions et les militaires ont remis les pendules à l'heure. Le maître mot reste désormais, l'administration doit exister partout dans les coins et les coins du Burkina. Si la population s'élève le matin, ils voient le préfet, si la population s'élève le matin, ils voient le haut-commissaire, ils vont dire, ah ah, si eux ils sont là, c'est qu'encore ça peut s'arrêter. Mais si ils se lèvent le matin, vous ne voyez pas votre préfet, vous ne voyez pas le haut-commissaire, bon ça c'est la dépendance généralisée. Bon mais on le comprend parfois, mais aujourd'hui on ne comprendra plus. Voilà, c'est pour dire que c'est fini, on ne comprend plus. Donc le préfet ou le haut-commissaire, c'est fini, on ne comprend plus. Vous devez assurer la pérennité de l'État, la présence de l'État, donc pour rassurer la population. Peu avant Djibo, le ministre en charge de l'administration du territoire était à Ouaiguia. Et sur place ici dans la cité de Naba Kango, il a rassuré, le gouvernement veille au grain, les forces de défense et de sécurité sont en mouvement, plus jamais aucun terroriste ne va faire courir un chef de circonscription administrative ainsi que les populations. Des propos qui galvanisent et rassurent selon les autorités locales. Notre souhait est que cette sortie puisse impacter l'action administrative sur le terrain par une forte implication des autorités administratives à l'action de sécurisation, puisse impacter leur action par une collaboration avec les populations dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. On a oublié ce qu'il y a fait. En tout cas, nous sommes chaque jour, Dieu faisant, nous sommes en tout cas à la mairie en train de travailler. On espère que tout va aller bien. Pour vaincre totalement, Séméon Savadou rappelle au chef de circonscription administrative et au président des collectivités la nécessité de réactiver les cadres de concertation au niveau local. Il demande aussi l'implication des chefs coutumiers, des religieux et des organisations de la société civile car ils demeurent convaincus que les armes seules ne serviront pas pour vaincre l'ennemi. A ces propos, des actions d'urgence seront initiées sur l'ensemble du territoire régional du Sahel. Et puis les blessés de l'insurrection en populaire le 30 et 31 octobre 2014 et connaissant aux autorités du Burkina Faso. Ils l'ont affirmé ce matin face à la presse venue les écouter à Ouagadougou. La prise en charge des soins de leurs membres par le gouvernement burkinabé a constitué la principale raison de cette reconnaissance avec tout de même des doléances de leur avis. D'autres blessés attendent toujours d'être pris en charge. Vincent Yendré-Bégo. Face à la presse, l'ABIC-BF, l'Association des blessés de l'insurrection populaire, fait le point sur la prise en charge sanitaire de ses membres par le gouvernement depuis 2014 et le soutien des bonnes volontés. D'énormes efforts ont été consentis par l'actuel gouvernement à la suite de ceux engagés par celui de la transition. En effet, le bilan révèle qu'au total, 7 de nos camarades ont été évacués, dont 3 entre 2014 et 2015. En plus des évacués, 3 de nos camarades ont été entièrement pris en charge par le chef de l'Etat dans les structures sanitaires privées de la place. L'ABIC-BF est reconnaissante envers les forces vives de la nation burkinabé qui n'ont ménagé aucun effort pour l'accompagnement de nos camarades. Reconnaissant, mais pas totalement satisfait, car 37 blessés attendent toujours des soins appropriés avec le cas de 4 personnes vivant depuis avec des balles dans le corps. L'ABIC-BF a aussi apporté des questions d'actualité, notamment la réconciliation nationale et s'est montré très critique vis-à-vis de la Coderre. Nous souhaitons tous la réconciliation entre les filles et les fils de notre chère patrie, mais nous tenons à rappeler qu'elle ne sera effective qu'après la vérité et la justice. La démarche actuelle de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation Coderre, pour nous, est une insulte au peuple insurgé. Franck Sia et ses camarades ont aussi dénoncé un silence de l'ex-Sephope, celui du temps de l'insurrection qui ne se préoccupe plus de leur sort. Alors que c'est lui qui lançait les appels à manifester sur son plein les conférenciers. La rencontre entre la Coderre et les parents des victimes de l'insurrection populaire et du putsch manqué a avorté ce samedi. C'est la Coderre qui évoque des raisons de calendrier pour désister. Devant les journalistes, la Coalition des parents des victimes de l'insurrection a néanmoins insisté sur ce qu'elle considère comme un manque de considération de la part de la Coderre. Mounira Kéré. Au départ, c'est une rencontre entre la Coderre et les parents des victimes de l'insurrection populaire de 2014 et du putsch manqué de 2015 pour parler réconciliation. Mais la Coderre ne s'est pas présentée et la coordination des associations des parents des victimes exprime son indignation. Cela a été un manifeste de respect vis-à-vis de nos familles respectives endeuillées et vis-à-vis de nos morts. Programmer une première fois, cette rencontre a déjà fait l'objet d'un report à la demande de la Coderre au horizon du calendrier. Ce qui nous amène à nous introduire sur la sincérité vraie de cette organisation dans sa démarche envers nous les victimes et dans sa démarche pour la réconciliation. Au-delà de ce rendez-vous manqué, la coalition demande la dissolution pure et simple de la Coderre car l'urgence du moment c'est la justice. Aussi, la coalition insiste jamais elle ne sera associée à une démarche de réconciliation menée par la Coderre. Le Coderre n'a pas sa place au Boutina Faso. Les orphelins, c'est par leur voix, nous sommes leurs par-t-parole. Nous sommes venus dire les orphelins qui disent qu'ils veulent plus voir le Coderre dans le Boutina Faso. La dissolution c'est ce qu'il faut pour amener le Boutina Faso dans la voie de développement et la voie de la justice. Pour ce qui est de la tenue prochaine du procès de l'insurrection populaire, la coalition plaide pour un jugement effectif de tous les dossiers avant la commémoration du troisième anniversaire de la journée d'hommage aux martyrs prévue pour le 31 octobre 2017. Autre sujet, un centre principal pour transcrire les actes d'état civil des Burkinabés nés à l'étranger. Le ministre de l'administration territoriale vient de lancer l'opération à Ouagadougou. Bouma Ernest Nébier pour les détails. Les ministères intervenant dans le domaine de l'état civil veulent rendre plus opérationnel le centre principal d'état civil de Ouagadougou, un centre chargé de la transcription des actes d'état civil de tous les Burkinabés qui résident ou qui sont nés à l'étranger. D'où cet atelier pour valider un projet d'élaboration de registres au profit du 10 centres. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour valider des registres que nous avons créés pour pallier et un ville qui existait au niveau du centre principal de Ouagadougou. Il y a eu deux arrêtés qui consacrent ce centre comme l'unique centre dans tout le Burkina pour dresser, transcrire du moins les actes des Burkinabés nés à l'étranger. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y avait pas de registres. Alors que nous savons que l'état civil c'est les registres. Nous avons créé ces registres pour combler ce vide et permettre au centre principal de Ouagadougou de mieux organiser son travail et satisfaire les ressortissants burkinabés. Au niveau du centre principal de Ouagadougou, ce Burkinabé doit se présenter d'abord avec une copie. C'est-à-dire qu'auparavant, là où il est né, il doit forcément se faire transcrire et il a une copie. Arrivé au Burkina, on transcrit cette copie dans notre registre et on lui permet d'avoir une copie et des extraits. Un arrêté conjoint sera pris pour la mise en œuvre de ces registres du centre principal qui désigne la mairie de Ouagadougou. Un centre créé en janvier 2005. Elles avaient cédé leur terre pour bâtir le projet fruitier Flex Faso. Mais aujourd'hui, les populations de courions dans le Kénédougou ont besoin de leur terre pour des fins agricoles. D'abord national, le projet Flex Faso sera par la suite privatisé et cédé ensuite à des particuliers. Malheureusement, ce champ de 500 hectares est très peu exploité par les derniers accueureurs. Un véritable gâchis dénoncé par les populations locales. Drissa Traoré à Maloulougué sur place à Bouboudilassou. Le site de l'ancien projet fruitier Flex Faso, plus de 500 hectares au Kénédougou dans la commune de Courunion, créé dans les années 1980, le projet Flex Faso aux fermes de Guénaco va subir plusieurs mutations. Il sera d'abord nationalisé sous la révolution avant d'être privatisé quelques années plus tard en 1990. L'immense champ de Flex Faso sera alors racheté par des opérateurs économiques à la faveur de la politique d'agrobusiness encouragée à l'époque par l'état burkinabé. En 1990 à la faveur des privatisations, le projet Flex Faso a été privatisé. C'est un opérateur économique qui a été l'accueur qui va l'exploiter pendant quelques années et ensuite on va nous parler de la liquidation du projet et là encore ce sera liquidé un autre opérateur économique qui sera l'accueur à un franc symbolique. Et tout ça là sans l'implication de la population de la communauté en tout cas propriétaire terrienne. Sur les 500 hectares je peux vous dire seulement que ce qui est exploité aujourd'hui ne dépasse pas 25 à 30 hectares. Je peux dire que c'est une terre récupérée, c'est une terre retirée et à des fins inutiles présentement. Voici les preuves de l'échec de ce projet fruitier. Ces anciennes constructions qui faisaient office du siège du projet sont progressivement rongées par le temps. Cette villa avec sa piscine et ses nombreuses chambres à coucher est devenue méconnaissable. A l'époque avant notre départ j'ai déclenché une initiative qui était de récupérer la commune récupérait les 500 hectares et nous inscrivions parce que les 500 hectares sont repartis entre 3 villages le village de Courignon le village de Dant et le village de Sipigui. C'est de voir de recenser les gens qui veut combien d'hectares pour exploiter. C'est-à-dire qu'on repartissait les champs et on se fixait un objectif c'est-à-dire c'était de voir à la fin de chaque récolte il fallait reverser peut-être une quantité soit à la commune ou alors à un comité de gestion qu'on devait mettre en place maintenant on reverser une quantité par hectare à la commune soit à ce comité de gestion pour que le champ ne soit pas délaissé comme ça dans la nature. Des centaines d'hectares de terre offertes par les paysans pour l'intérêt général mais qui restent malheureusement sous-exploités aujourd'hui. Des voies s'élèvent de plus en plus pour crier à la spoliation l'accaparement de toute cette étendue de terrain par un seul individu commence à provoquer des grincements de dents. Et moi qui vous parle aujourd'hui j'ai le cœur qui saigne souvent parce que le problème c'est quoi ? À quelque part c'est comme si moi à ma qualité de chef de village je n'arrive pas à assumer les responsabilités que ma population m'a confiée. Aujourd'hui nous nous rendons compte que ces terres ne sont pas exploitées alors qu'elles appartenaient à des propriétaires donc notre souci est d'avoir vraiment tous les éléments d'information et de voir effectivement comment on peut faire en sorte qu'au niveau de la commune ces terres puissent profiter au mieux à l'ensemble de la population. Ce même projet fruitier existe également à Yenderé dans la Comoué même superficie et le même contexte de création des centaines d'hectares de terres peu exploitées par les nouveaux accueureurs à Yenderé tout comme à Genaco les populations espèrent entrer en possession de leurs terres qu'elles avaient gratuitement cédé au projet au nom de l'intérêt général. Les orpailleurs artisanaux du Burkina façon à non assez de la prolifération des sites sauvages d'orpaillage le syndicat national des orpailleurs artisanaux et traditionnel a donc lancé ce samedi une campagne pour amener ses membres à prendre conscience du phénomène et à travailler à son abandon. Le syndicat souhaite aussi que ses membres s'engagent pour le prélèvement de pourcentages dans le but d'investir dans les localités où sont installés ces sites d'orpaillage. On voit tout cela avec Vincent Yenderébeau. Ils sont tous des orpailleurs artisanaux et décident ici à Kongoussi d'en finir avec la prolifération des sites sauvages d'orpaillage. Ces membres du syndicat national des orpailleurs artisanaux et traditionnels du Burkina veulent ainsi accompagner les activités de l'agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-artisanales dans le pays. Les sites sauvages sont le lieu de tous les désordres. Vous y trouvez l'injustice. On y rencontre également l'usage de produits chimiques prohibés. Le syndicat national des orpailleurs artisanaux estime également que l'exploitation même artisanale de l'or doit pouvoir profiter aux localités où sont installés les sites. Nous souhaitons que nos membres puissent investir dans les zones exploitées de sorte à faire profiter les propriétaires terriens mais aussi les populations à travers la réalisation de fourrages d'écoles mais aussi des centres de santé. A Kongoussi, le syndicat a donc lancé ce samedi une campagne qui va couvrir les 13 régions et les 45 provinces du pays. Le choix de Kongoussi parce que dans le BAM des actions citoyennes sont déjà posées par les orpailleurs artisanaux. Il y a un exemple dans le BAM où l'orpaillage fait œuvre utile et citoyenne. Le type d'organisation est un modèle qui peut être dupliqué à travers le pays. Il en est des mêmes pour le cas du département de Guibaré toujours dans le BAM. En rappel, le syndicat national des orpailleurs artisanaux est né pour aider à organiser le secteur un secteur pourvoyeur d'emplois et de dévises. Le ministre en charge des ressources aux animales a effectué une visite à Banakélindaga dans la commune rurale de BAM. Le ministre est allé encourager et apporter son soutien aux éleveurs qui ont perdu plus de 70 bœufs. Lors des échanges, les éleveurs ont exprimé leur doléance que le ministre a promis de trouver solution. Le point avec Ali Traoré. 96 heures infamies dans les villages de Banakélindaga. Nous demandons au gouvernement, représenté par son excellence le ministre des ressources animales, de nous aider à trouver les solutions définitives car ça devient trop. On a vu à Banakélindaga ici, sincèrement, on a des problèmes d'eau. Face à ces difficultés, le ministre a promis de trouver des solutions de concert avec le chef du gouvernement. Somonogo Koutou a par ailleurs donné des instructions pour éviter à l'avenir de telles situations. Les animaux apparemment ont laissé des veaux qui sont en perdition puisque nous nous verrons comment nous allons voir ce que nous pouvons faire pour ces petits animaux afin de les sauver d'abord dans un instant. Et pour les personnes elles-mêmes qui sont sinistrées, c'est un gouvernement qui travaille collégialement, nous verrons avec qui des droits pour que nous voyons quel accompagnement nous pouvons avoir pour ces populations-là. C'est lamentable, vous avez vu comment ces bêtes sont tombées et laissées de veaux, près d'une vingtaine de veaux, près de plus de 62, 63 têtes vraiment crevées comme ça, c'est tout un patrimoine qui est parti. En attendant l'arrivée d'une éventuelle aide de l'État, ces veaux sont laissés à eux-mêmes et leur survie dépend de l'attention de la population. Et pour la promotion de la filière Petit Rumuna, le gouvernement Burkinabé a lancé un projet en octobre dernier. Il s'agit à travers le projet de miser sur les priorités d'investissement dans le domaine. Explication avec Estelle Judith Assogba. Le projet fonds pour la promotion de la filière Petit Rumuna s'achemine vers sa mise en œuvre concrète. La première étape qui a consisté à l'étude des Petit Rumuna a fait ressortir les forces et faiblesses de cette filière. Ces résultats sont aujourd'hui portés à la connaissance des barrières de fonds, des investisseurs et le gouvernement. À partir de ces résultats, des propositions d'action sont faites. Ces propositions d'action sont focalisées sur trois aspects qu'il faut retenir ici. Le domaine des animaux sur pied, comment développer l'exportation des animaux sur pied. Ensuite, c'est la transformation localement de la viande et exporter la viande au lieu d'exporter les animaux sur pied. Et l'autre chose, c'est de regarder finalement qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne marche pas sur les aspects santé et sur les aspects alimentation animale. Il s'agira pour la partie gouvernementale de faire un plaidoyer pour susciter le financement de ces différents projets. Vous savez que les Petit Rumuna sont d'une grande importance pour notre pays, pour nos populations. Aujourd'hui, les études sont finalisées. Il s'agit maintenant de les porter à l'appréciation de nos partenaires techniques et financiers pour voir un peu comment ils peuvent nous accompagner et accompagner le gouvernement à mettre effectivement en place ce projet qui a été identifié. Il est attendu de cette rencontre des recueils de focus d'intervention ou d'investissement des bailleurs et des orientations pour la deuxième phase du projet. Les élèves Les élèves de l'école primaire de Zongesera Birifor pratiquent dans l'enceinte de leur établissement la maraîchée culture. Initiée par les enseignants de l'école et soutenue par le fond de l'enfant, le jardin procure des légumes permettant d'agrémenter la cuisine de la cantine scolaire. On voit comment l'activité est pratiquée avec Antime Basolé et Dimitri Badini. Un jardin potager érigé en milieu scolaire. Nous sommes ici à l'école primaire de Zongesera Birifor où des élèves de l'école cultivent de la salade des choux et de bien d'autres légumes. L'initiative est venue des enseignants de l'école en vue de permettre aux enfants d'assimiler leurs cours d'activité pratiques de production et de soutenir la cantine scolaire. Nous avons démarré ces activités depuis début janvier par l'aménagement des planches. Ce qu'on a pu avoir déjà, il y a les feuilles des choux et la salade qui a été vendue et cette somme va servir à améliorer la cantine scolaire. L'entretien du jardin est confié aux élèves de ceux 1 au CIM1 qui étudient les activités pratiques de production et dans un travail à la chaîne, ces derniers arrosent leur jardin sous la supervision de leurs encadreurs. Ce sont les plus grands ceux 1, ceux 2, CIM1 qui arrosent. Maintenant, les filles sont à la pompe. C'est elles qui pompent et donnent aux petits qui les accompagnent avec les arrogeoirs. Quand ils arrivent, c'est les premiers qui se mettent en rang et les filles puissent l'eau pour qu'ils puissent arroser les plants. Pour les élèves de Dioncira, le jardinage à l'école est plaisant et leur permet de découvrir divers légumes. J'ai planté les salades et les soules. Quand j'ai fait les jardins, j'ai contente. Ça me plaît parce que je ne connaissais pas les salades avec les choux. Mais grâce au jardin, je connais les salades avec les choux. Le directeur Bimité Kambiré affirme que loin de perturber les études, cette pratique du jardinage contribue à l'éducation de l'élève. Il y a des notions qu'on avait enseignées et que les enfants peuvent renforcer avec le jardin. Il y a même le travail en groupe qui est un facteur de socialisation au niveau des enfants. L'école primaire Dioncira Bérifor est selon son directeur la seule dans sa circonscription d'éducation de base à évoler dans cette dynamique. Pour lui, encourager le jardinage en milieu scolaire pourrait contribuer à améliorer la qualité des quantités scolaires au Burkina. Comment aider les détenus à diagnostiquer des maladies éventuellement cachées? Une association médicale a entrepris une opération qui va concerner environ 2000 détenus à Bobo Dulasso et à Ouagadougou. Des détails de l'opération avec Yoran Lompou. Aujourd'hui est un jour pas comme les autres à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Les détenus reçoivent la visite de l'association médicale humanitaire SOS Médecins Burkina Faso. Et pour ce mineur que nous nommerons Eric, les produits qu'apportent ces visiteurs du jour leur seront d'une grande utilité. Dans notre côté, il y a beaucoup de malades qui sont là-bas. Si tu n'as pas de visite là, si tu es malade là, il n'y a pas quelqu'un qui va t'aider. Donc si on nous amène ici, on fait consultation là seulement et puis on nous amène. Donc on n'a pas de médicaments, c'est trop dur. Dans ce groupe de population, les besoins en santé sont très accrus. Au terme de cette action, nous allons dispenser des médicaments et réaliser des examens mais tout sera en fonction des besoins. Ici, la plupart de ces femmes viennent en consultation pour des douleurs abdominales. incarcérées depuis deux ans, cette dame qui est venue se faire ausculter nous livre le fond de sa pensée. Quand ça ne va pas, ils s'occupent de nous mais concernant l'infirmierie, ils font ce qu'ils peuvent, qu'ils gourouillent les dotés de matériel soignant parce que quoi qu'on dise, tôt ou tard, nous aussi on va sortir. Donc aidez-les à nous aider. Le détenu a droit à la santé au même titre que tout individu qui se trouve en milieu libre. Entre 1500 et 2000 détenus, des maisons d'arrêt et de correction de Ouagadougou et de Bobo du Lassau seront auscultées lors de ces visites médicales. De l'humour pour se défouler, la dixième édition du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou bat son plein depuis hier. Pour cette dixième édition, dix humoristes vont te proposer des spectacles époustouflants. Ismaël Sirima Du rire et encore du rire pour lancer la dixième édition du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou. Firo, des artistes humoristes du Mali, du Gabon, de la Côte d'Ivoire et du Burkina sont à Ouagadougou pour appliquer une thérapie de rire au public. On a pu le faire. Il y a combien d'événements qui sont annoncés et qui n'ont pas pu se tenir. Moi, je suis toujours satisfaite. Satisfaite pour le public parce que les humoristes ont donné du spectacle. Cependant, l'organisation de cette édition du Firo rencontre quelques difficultés, notamment le délestage. À la commune qui gère la maison du Peu, je pense qu'il est temps de faire climer cette salle. Franchement, parce que j'ai pu entendre qu'ils veulent augmenter les prix. Alors, s'ils augmentent, il faut bien l'embellir. Pour son dixième anniversaire, les promoteurs de ce festival de rire offrent au tout petit un spectacle le 23 avril prochain au Cénaza. Et puis, l'ASFA Yenenga a un nouveau président. Il s'agit de Gabriel Beroudoudi Chansot. Il a été désigné au cours d'une assemblée générale ce samedi à Ouagadougou, le film de la cérémonie avec Jean Modeste Ouedrago. À l'entrée du conseil Bukinabé des chargeurs, les supporters de l'ASFA Yenenga rendent hommage aux anciens et tous ceux qui sont passés à la tête du club jaune et vert. Ainsi, des anciens comme Sasnaba, Simon Kafando ou encore Seydou Diakite ont pris un bain de foule avant le début de la cérémonie. Dans la salle, on note la présence de clubs amis comme le Rai Club du Kadiogo mais aussi de la rivale de tous les temps, l'étoile filante de Ouagadougou. On note également la présence du président de la fédération Bukinabé de football Sita Sangaré. Présidé par Seydou Diakite, l'Assemblée générale s'est d'abord penchée sur la gestion du président sortant Moussa Rabo de mai à octobre 2016 pour faire face aux nombreuses dépenses. Moussa Rabo dit avoir mobilisé plus de 32 millions de francs CFA grâce à des personnes de bonne volonté. En termes de résultats, il finit quatrième du championnat et de la coupe du Faso saison 2015-2016. Un bilan moral et financier sanctionné par acclamation. Appelé au chevet de la princesse Yenenga, depuis octobre 2016, Gabriel Beréoudougou avec le soutien de personnes ressources dont Seydou Diakite, principal appui financier du club, gère les affaires courantes. Au terme des travaux de l'Assemblée générale, un comité central fort d'une dizaine de membres avec à sa tête, Gabriel Beréoudougou dit sans chaud, est désigné par acclamation pour un mandat d'une année. Cette Assemblée générale est aussi celle du large rassemblement afin de construire dans la durée. L'ambiance et la cordialité dans laquelle on a tenu cette Assemblée méritent quand même de donner satisfaction et de présager des jours meilleurs. On commence à l'être sur le plan international au niveau de l'équipe nationale. Il faut qu'au niveau des clubs, on arrive à bâtir quelque chose de plus consistant. Ainsi, dans les jours à venir, un organe composé de personnes ressources sera mis en place. Un organe fort d'une soixantaine de membres. Et pour refermer ce journal, en France, tout au long de la journée d'hier vendredi, les instituts ont rendu public la dernière salve de leur étude avant le premier tour de la présidentielle. Les derniers indicateurs indiquent qu'ils étaient également interdits avant publication depuis hier soir. Mais les équilibres ne sont pas pour autant bouleversés. Regardez. L'élection présidentielle 2017 est sans doute la plus imprévisible de l'histoire de la Vème République. A un peu plus d'une semaine du premier tour, le candidat d'extrême-gauche et eurodéputé Jean-Luc Mélenchon pourrait bien créer la surprise. Dans les enquêtes d'opinion, celui qui incarne le mouvement La France Insoumise continue sa percée avec 20% d'intention de vote. Il dépasse François Fillon et resserre l'écart avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Cette percée, il la doit notamment à sa performance lors des débats télévisés, ses talents de tribun et son discours qui semble avoir convaincu. La course à l'Elysée a rarement été aussi serrée selon les derniers sondages. La présidente du FN, Marine Le Pen et le leader du mouvement En Marche, Emmanuel Macron sont toujours en tête avec 22% d'intention de vote. Mais ensuite Mélenchon puis le candidat de la droite conservatrice, François Fillon avec 19% et enfin le socialiste Benoît Hamon qui ne séduirait plus que 7,5% de l'électorat. Et pour le second tour, les instituts de sondage estiment que Macron devrait y figurer mais toutes les hypothèses sont possibles. La quatrième position dans les sondages est une autre claque en tout cas pour François Fillon. Lui qui avait créé la surprise pour les primaires de la droite a eu une campagne très difficile mais malgré sa mise en examen pour détournement de fonds publics, ses partisans tiennent bon. Le candidat, vainqueur des primaires du rassemblement de gauche, le socialiste Benoît Hamon est donc relégué en cinquième place par les enquêtes d'opinion. Sa campagne a été minée par les trahisons en pagaille de son propre camp au profit de Macron, ancien ministre de l'économie de Hollande et la montée de candidats clivants qui ont séduit un électorat désabusé. Mais qu'en est-il des six autres candidats en lice pour cette présidentielle ? Nathalie Arthaud et Philippe Poutou sont à l'extrême gauche. Au centre, on retrouve Jean Lassalle puis il y a les souverainistes eurosceptiques Nicolas Dupont-Ignan, François Asselineau et Jacques Cheminade. Aucun d'entre eux ne devrait faire le poids face aux cinq premiers candidats. Mais l'incertitude est de mise car le nombre d'électeurs indécis n'a jamais été aussi important, aussi peu de temps avant le scrutin. Certains l'estiment à 40% sans parler des abstentionnistes. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.